Hello tout le monde, nous sommes vendredi et j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre petit rendez-vous de la semaine avec Zur. Zur qui se trouve, comme vous pouvez le voir sur Titan, plus précisément à la plateforme. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il a à nous proposer comme item pour ce week-end. On commence avec l'arme à l'honneur, il s'agit de la griffe noire. Donc la griffe noire, une épée abyssale qui peut tirer des projectiles et dont la garde a une efficacité et une défense relativement élevée. Alors c'est pas forcément le must-have des exotiques, mais à défaut, elle a au moins le mérite d'être jolie. On poursuit avec les trois pièces d'armure et on commence avec les arcanistes. Ce sera les bottes de l'una-faction en solaire. Et donc ces bottes, on le sait, permettent de recharger plus rapidement vos armes. Alors malgré le dernier patch les concernant, elles restent tout de même un item super intéressant, notamment dans les hautes activités. A noter également que la faille renforçante rendra vos armes plus efficaces à longue portée. On poursuit avec un torse abyssal pour les chasseurs, un torse moyennement intéressant, la couronne de l'écaille de verre qui, une fois lorsque vous esquivez, vous permettra de vous conférer des points de vie et un petit peu d'énergie de bouclier. Ça peut être éventuellement assez intéressant en PVP, mais voilà, pas plus. On termine avec les titans, ce sont les citadelles en cryo électrique, donc des gants qui, pour le coup, vous confèrent un bonus lorsqu'ils sont couplés à une épée. Alors en l'occurrence, utiliser la garde de l'épée augmentera votre vitesse de déplacement. Les tirs bloqués immédiatement après la garde soigneront vos points de vie et le tout sans utiliser de munitions. Donc c'est relativement intéressant si vous êtes titan et si vous jouez épée, bien sûr. Alors pour rappel, il va y avoir du changement concernant l'engramme prédestiné prochainement qui deviendra un engramme exo tout court et qui proposera à compter du 10 décembre prochain des items de l'année 3 également. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actu, je vous conseille de suivre le lien en barre d'infos et de regarder la vidéo Toyota concernant tous les prochains changements à venir. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour nous soutenir. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501